ok salut donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une story time donc cette vidéo ce sera le jour où j'ai fait une crise au lycée et ça me stresse donc je vais vous raconter le jour où j'ai fait une crise au lycée franchement c'était pas drôle ce jour là je vais vous raconter ça et à la fin il y aura vraiment une vraie morale depuis si soit t'y crois soit t'y crois pas soit t'acceptes bref dans tous les cas c'est mon histoire et je vais la raconter donc c'était un jeudi je me rappelle très bien c'était un jeudi parce que ce jour là j'étais en cours de spémat quand ça m'est arrivé donc le jeudi j'avais l'habitude d'avoir trois heures pour manger et ce jour là en fait j'avais j'avais pas envie de manger à la maison j'ai pas envie de manger à la maison et tout du coup j'étais qu'une pote à moi et on s'est dit bon viens on va manger au sun il y en a connaissent pas en gros c'est un fast food où il y a des pizzas des purgeurs et tacos c'est tout et on est parti on est parti tout ça j'ai pris mon taco c'est tout j'ai pris un taco de viande cordon bleu poulet ce que je prends tout le temps ce que je prenais tout le temps mes frites ma petite sauce et tout manger franchement on mangeait bien j'ai fini mon plateau tout ça on est reparti en cours après midi je trouve on avait que spémat enfin on n'était pas dans la même classe du coup je repars en cours et j'avais spémat de 14h à 16h du coup à 14h je fais en spémat et tout bon j'avais un peu mal au ventre j'ai pas mal au ventre en mode je vais aller aux toilettes j'avais mal au ventre ça me piquait ça me faisait ça en fait ça me piquait tout ça mais bon je me disais ça va passer c'est parce que j'ai trop mangé et tout voilà je viens de revenir et tout voilà je suis fatiguée maintenant le prof en fait entre vu qu'on avait deux heures genre au bout d'une heure il nous laissait une pause de 5 minutes 5 10 minutes du coup à la pause et tout j'avais vraiment mal j'avais mal et tout et j'étais à côté de mon pote et tout je lui disais vas-y moi je vais aux toilettes et tout c'était ça j'avais envie de faire pipi j'avais vraiment envie de faire pipi genre j'ai pas mal le ventre en mode je voulais faire caca et tout je vais aux toilettes et tout et franchement c'est là que tout a commencé avec la relève je fais pipi quand je me relève vertige c'était là que et là je repense à la scène là et c'était pas drôle franchement c'était pas drôle je me relève et tout et là d'un coup vous bouffez de chaleur bouffez de chaleur et tout genre je transpire mais en même temps j'ai froid je comprends pas on est au mois de septembre je me rappelle quand j'étais habillé j'ai mis un crop top noir avec un cargo militaire genre mode pour vous dire tellement j'ai chaud j'ai mis un crop top mais j'avais froid et en même temps j'avais chaud en fait j'avais froid mais je transpirais genre j'avais des sueurs froides et tout franchement c'était désagréable du coup comme c'était en inter-classe et pas inter-création bah y'avait pas grand monde dans les couloirs juste les gens restaient devant la classe et tout ou dans la classe mais y'avait pas grand monde dans les couloirs et tout du coup je me dis je remets mon bas tout ça et maintenant franchement j'étais tellement mal en fait d'un coup j'ai plus d'énergie j'ai plus d'énergie j'avais plus rien j'avais plus la force de rien faire genre même de crier j'avais envie de créer en mode de aider moi et tout genre y'a quelqu'un tout ça j'arrivais pas j'arrivais à rien faire du coup réflexe et tout je fais tout pour sortir des toilettes et j'ouvre la porte et tout je me lave d'espire les mains je me suis lavé ça en une seconde et j'ai mis le savon j'ai même pas mis l'eau avant juste mais le savon quand je confonds l'eau pas je suis sortie et genre quand je marchais je voyais flou genre je voyais double je sais pas c'était trop bizarre j'entendais genre j'entendais en mode tu sais quand t'as les mains comme ça t'entends mais t'entends pas bien genre t'entends c'est flou et tout en entrée des toilettes il est un peu petit tu vois et je me tenais comme ça et tout j'essayais de marcher et je me voyais dans un film et pour moi j'étais dans un film je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive je suis là je me tenais comme ça et tout j'étais comme ça genre j'entendais rien je voyais presque rien mes yeux ils étaient là ils tournaient j'avais chaud j'avais froid je me disais mais seigneur j'étais j'étais déboussolée genre j'ai on dirait j'avais j'étais ailleurs j'étais ailleurs et genre je vois il y a une meuf de ma classe et tout je vais pas dire son prénom parce que je pense pas qu'elle aimerait que je dise son père prénom enfin je sais pas mais bon je veux pas dire son prénom je la vois et tout et elle me dit ça va dans les couloirs genre elle me dit ça va et tout j'ai fait ouais 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 genre quand t'es fatiguée ou quand t'as la femme d'un truc toujours tu dis ouais en mode comme ça ouais ouais genre tu dis juste ouais comme ça et je sais pas pourquoi j'ai dit ça alors que j'étais pas bien alors je voulais dire non en fait tellement j'étais juste ailleurs je sais pas je réfléchissais à l'envers du coup je commence à marcher tout j'arrive en cours j'ouvre la porte je devrais la porte comme ça et donc tout le monde est en peau genre personne me calque enfin pour moi je pense que personne n'a calculé d'après ce que j'ai vu après j'ai mal vu parce que voilà je voyais flou mais il n'y a pas grand monde qu'en réel il n'y a pas un bref c'était un peu voilà tout le monde était saquette est dans son coin et tout j'avance je vais à ma pote et tout je dis ouais et tout soin bon j'ai dit ton prénom c'est pas grave du coup soin et tout juste est le seul prénom que je vais dire d'ailleurs et je suis désolée ça va sinon ça va pas ça va pas ça va pas qu'est ce qui est tout non mais pas je suis mytho et je suis mytho genre je dis moi ça va pas et tout elle me prenait pas et maintenant c'est un autre un revêt de ma classe et tout on l'appelle l'ancien et je vais l'appeler l'ancien parce que je vais pas dire son prénom mais vas-y c'est qui tout le monde sera c'est qui l'ancien et lui dit non 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 et tout soin elle est vraiment pas bien là elle dit mais n'importe quoi en fait elle est en train de snapper elle était trop à fond dans son téléphone elle était là comme c'est snapper elle aimait trop ça tu vois elle était grave à fond sinon soin et tout je me sens pas bien tout amène moi à l'infirmerie et genre en mode je la dérangeais dans ce snap elle a dérangé dans ce snap et tout du coup l'ancien il a dit non soin et tout lève tout enfin accompagne là elle est vraiment pas bien là ça fait ça on a m'a dit elle a dit bon vas-y comme tu peux bien faire je t'accompagne à l'infirmerie du coup on a dit au prof et ouais elle a dit oui et tout monsieur j'accompagne tout la médium parce qu'elles sont pas bien et tout et j'étais comme ça c'est comme ça je faisais vraiment que ça que ma tête dure que ça et j'étais ailleurs j'étais j'étais faible j'avais plus de force et dans ma tête c'est en mode seigneur qu'est ce qui m'arrive qu'est ce qui me prend qu'est ce que j'ai je suis dans un film où je suis où là en fait les gens du coup bah et même pour aller à la ferme c'était un combat elle devait me tenir genre j'arrivais plus j'avais plus de force et tout c'était ça maintenant on marche et on est en 100% maintenant on marche et tout c'était ça j'étais pas bien je suis là je me sens pas bien et tout je sais pas ce que j'ai j'ai mal en fait j'avais mal ici genre là là j'avais mal ici enfin ici ou ici et moi je pensais que c'était le coeur donc je me suis ah je fais peut-être une crise cardiaque et tout genre j'avais trop peur j'ai surtout je fais une crise cardiaque et tout genre mon coeur il va s'arrêter c'est la fin genre je vais mourir je rigole mais je pensais vraiment j'allais mourir ce moment là du coup on arrive à la fermerie elle est pas là quand j'avais fermé je suis attend là là l'infirmière n'est pas là on est en 500 on doit aller jusqu'en bas pour la vie scolaire pour dire que je me sens pas bien j'ai dit c'est mort tu as j'ai pris j'ai donné toute mon âme pour marcher jusqu'à l'infirmerie j'ai aucune force et là je dois redis sur le scalaire scolaire mais je vous jure que j'ai regardé soin j'ai dit c'est mort j'ai dit soin j'ai regardé soin j'ai dit soin c'est mort je me suis assise par terre j'avais dit ce qu'elle est comme ça là je me suis assise par terre j'étais comme ça je respirais comme ça en plus je me sentais compressé j'ai l'impression de me serrer dans une boîte et j'étais pas bien j'ai l'impression de me mettre des filets qui ont me serré j'étais en fait ça m'angoissait encore plus et le fait de voir qu'elle était pas là l'infirmière ça me stressait le fait de me dire que je dois redescendre tout en bas à la vie scolaire ça me stresse encore plus et le fait de me dire que j'ai mal là ici donc peut-être que c'est le coeur panique et je marchais soin elle me tenait j'étais là en mode j'étais j'en pouvais plus regardez je vous envoie des filles du lycée tout elle marche tout elles nous ont aidé je sais même si elles m'ont tenu ou si elles ont tenu la porte je me rappelle même plus pour vous dire genre j'ai un gros trouble en tout cas je sais qu'à un moment il y a trois filles qui nous ont aidé on s'est dit il y avait une tisse une métisse je crois il y avait deux métisses et une blanche roi ou trois métisses je sais plus elles nous ont aidé tout en fait j'ai juste entendu la peau juste entendu ça mais je sais plus ce que j'ai vu arrivé en bas je suis allongé sur les fauteuils j'en avais trois fauteuils allé alignés comme ça moi comme je suis petite je fais 1 m 57 c'était parfait pour moi je me suis allongé comme ça et ça allongé et là franchement je me rappelle même je me rappelle que des petits détails et là j'ai commencé à avoir mal et elle est franchement les grands s'appelle ça les surveillants 0 je leur dis j'ai mal mais ils sont là oui bah attends on appelle ta mère je leur ai franchement ok c'est normal de dire qu'on appelle ma mère mais en fait ma mère elle étape elle était sur paris mon père et il était au travail et en fait avec eux et mon frère il était à l'école au travail mon autre frère aussi et en fait avec ma soeur qui qui était dans les alentours donc du coup je leur disais appeler ma soeur appeler ma soeur appeler ma soeur ils étaient là maintenant et tout on peut pas on doit d'abord appeler tes parents parce qu'on sait jamais et là on perd du temps je sais que ma mère ne va pas venir mon père ne va pas venir ils sont trop loin pour venir la seule personne qui peut venir là c'est ma soeur genre et en plus je parlais pas comme ça parce que j'étais fatiguée j'étais en mode appeler ma soeur appeler ma soeur appeler ma soeur j'étais comme ça mais en mode je leur disais que c'était pas possible genre appeler pas mes parents encore j'aurais été mineur en mode 8 mais t'es mineur en objet d'appuyer par ok mais là je suis majeure donc je merci à ce moment là ma cousine mérédite je pense qu'il y en a qui connaissent et elle est en cafété arrière elle avait pas cours du coup bah j'ai demandé à swan d'aller la chercher tout mérite elle est venue c'était celle elle l'a appelé ma soeur donc c'est mérédite appeler ma soeur elle appeler ma soeur j'étais dans le mal quand je vous dis j'avais mal mais elle m'a enlevé mon soutien en mode elle a enlevé le truc derrière elle l'a enlevé et j'ai ouvert ma brague et je me suis dit c'est je m'en fiche carré zéro gaz et vidé c'est pas grave j'en vais derrière j'en vais moi j'étais à m'enlever tout c'est ça m'a fait un peu de ventre ça après ils voulaient pas me donner du sucre je sais pas s'ils avaient droit ou pas de pas me donner mais ils m'ont pas donné je pense que c'était ils nous ont bien fait de pas me donner parce que voilà si je vous le dis après ce que j'ai eu je me rappelle juste que ma soeur est venue je comprends pas pourquoi ça a coupé mais bon donc ma soeur les a obligé clairement à appeler les pompiers ils ont appelé et franchement s'ils auraient pas eu ma soeur je pense qu'ils auraient vraiment tardé je pense que c'est ça va j'ai un viso mais pas eu ma soeur franchement je pense qu'ils auraient tardé à appeler les pompiers et franchement la douleur que j'ai eu même à ma pire ennemie je le souhaite pas du coup bon bah je sais plus ce qui s'est passé ma soeur elle est arrivée tout ça on va passer des étapes et tout la récréation est venue les gens est passée en mode oh regardez c'est plein oh regardez c'est plein métier tout j'étais là et j'étais allongée comme ça j'avais mis mes pieds sur une chaise là ma braque est ouverte ma braque est ouverte et j'étais comme ça j'avais mes bras et c'était comme ça j'étais comme ça et tout et je m'en fichais de qui me regarder parce que genre la viscolaire la vitre elle est transparente tu vois à travers je m'en fichais de ouf et j'étais là en mode de chacun ses soucis moi je souffre toi tu souffres pas ok non je fais ce que je veux les chacun ses soucis comme je vous ai dit ma pause enfin ma crise on va dire et ma pause a commencé à 15h et ils sont venus à 16h20 ou 16h30 je sais plus donc pendant une heure et demie la douleur que j'ai eu je vous jure à ma pire et demi même si j'ai même pas de pire et demi j'ai même pas de pire et demi je vais juste 10 ans moi j'ai une pire et demi mais à ma même à ma pire et demi mon pire et demi même si je n'en ai même pas je le souhaite je souhaite pas genre ce que j'ai vécu à la personne que j'aime le moins genre une personne que je suis même je m'en fiche de sa vie d'une personne moins cher une personne que je ne considère vraiment pas je sais pas que je déteste que j'ai de la haine contre elle je vous jure même à cette personne là je ne sais pas ce que j'ai vécu j'ai eu mon hain c'est une douleur en gros ce que j'ai eu j'ai fait une crise de pancréatite du coup bah en fait je crois c'est quand il y avait trop de trop de sucre trop de sel en gros trop de gras dans ton pancréat ton pancréat il a genre il y a eu trop de gras d'un coup du coup mon pancréat il n'a pas supporté ça ça a provoqué une crise en fait arriver à l'hôpital je vais se raconter cette étape là arriver à l'hôpital j'ai revomi tout mon tacos tout mon tacos j'ai vomi il y avait des frites du poulet des cordons bleus tu vois la pâte et moi c'est encore un mot du coup bah j'ai dû rester deux semaines à l'hôpital pendant plus d'une semaine j'ai été agent je mangeais rien je pouvais pas manger je pouvais rien à part boire de l'eau je pouvais rien faire et encore boire de l'eau je pouvais pas tout le temps boire de je devais vraiment rester agent on m'alimenter par perfusion et je me suis désagréable genre c'était trop relou mais franchement il n'y aurait pas eu mes cousines qui venaient tout le temps je sais pas et j'aurais craqué c'était bon après il y avait netflix j'avoue il y avait netflix youtube et tout mais bon le fait qu'il y avait mes cousines qui passaient ma famille et tout franchement ça allait vraiment bien en fait c'était ma copine qui était en même temps que moi dans le même hôpital donc j'allais la voir de temps en temps mais c'est une expérience que je vais jamais revivre que je souhaite à personne donc si je peux donner un conseil sur en gros ma morale de cette story time faites attention sur ce que vous mangez genre moi j'ai une personne j'aime beaucoup manger dehors j'aime beaucoup beaucoup manger dehors tout ce qui est pizza et tous tous les tacos comment j'aimais trop ça et les tacos j'aimais trop ça je mangeais ça j'ai toujours kiffé ça en fait genre je faisais pas attention au mal enfin en mode que la malbouffe en fait c'est vraiment mal vraiment pour le corps c'est pas on dit ça en mode c'est mal que ça fait grossir parce que nanani non ça peut provoquer des crises comme moi là clairement le taco c'est ce qui a déclenché ma crise même si je sais que c'est difficile si je sais que c'est difficile pour certains et mais c'est néer ça ça m'énerve manger pas trop gras tout ce qui est franchement en fait les féculents fait attention à comment vous mangez les féculents parce que genre avant moi j'étais une personne assez skinny mince je peux dire ça et j'ai voulu grossir et j'ai voulu grossir trop vite du coup je mangeais beaucoup trop de féculents les féculents c'est bon c'est bien pour le corps enfin c'est bien pour le ouais pour le corps c'est bien pour aussi pour prendre du poids mais il faut faut en prendre avec modération et mon problème c'est que je modérais pas en fait parce que moi je voulais tellement prendre vite que du coup bah ça a été néfaste pour moi du coup fait attention à ça genre même si vous voulez grossir ok les féculents ça marche mais faites attention surtout moi les oeufs là comment tuer ça tout ce qui est les oeufs le riz les pâtes faites attention et même les tacos faites attention c'est peut-être pas pour ça que j'ai eu cette crise mais je suis traumatisée des tacos je ne mangerai plus de tacos de ma vie je n'ai mangé qu'une fois et encore on m'avait payé les tacos et je ne l'ai même pas mangé genre quand j'ai regardé moi j'étais tellement traumatisée que j'arrivais même pas à croquer genre limite la larme elle voulait couler notamment ça m'a traumatisée les tacos genre je peux plus manger ça faites vraiment attention à vous parce que ça arrive à moi comme ça peut arriver à n'importe qui même si je ne le souhaite pas pas comme si j'avais des problèmes avec mon pancréas rien du tout j'ai jamais eu de problème à ce niveau là mais comme quoi ça arrive à moi ça peut arriver à n'importe qui donc vraiment fait attention à ce que vous mangez voilà ma story time sur ma crise au lycée donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'espère que vous en tirez une leçon pour vrai attention pas comme moi et que franchement ce que cela ne vous arrive jamais genre vraiment jamais je vous connais pas mais j'espère que ça vous arrivera jamais parce que c'est une horreur la douleur c'est comme si j'avais mal au coeur et le pire c'est que pendant trois jours je ne pouvais pas dormir je pouvais pas dormir parce que pendant trois jours en fait la douleur c'est comme si c'est comme ça en fait on prend ton pancréas on te fait genre on prend ton pancréas et on te fait ça vraiment j'ai l'impression prenez mon coeur on faisait ça je respirais j'étais la mode je respirais comme un enfant qui venait de naître comme un nouveau nez je respirais archi vite franchement c'était catastrophique mes nuits c'était catastrophique je dormais pas tout franchement non c'était super désagréable je le souhaite à personne je le répète et je le répète je le souhaite à personne donc voilà c'est une petite histoire et thème que je tenais à vous faire parce que je pense que c'est important de savoir ça j'espère que vous avez aimé cette vidéo ça vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve on se retrouve prochainement pour une vidéo du coup 1 1 1 Sous-titrage ST' 501